Bonjour les enfants, nous allons faire un petit peu de mathématiques aujourd'hui, plutôt de la numération, mais tout d'abord nous allons réviser les tables d'addition. Et aujourd'hui, nous révisons la table de 6. Alors tu vas dire les réponses. 6 plus 1 6 plus 2 6 plus 3 6 plus 4 6 plus 5 6 plus 6 6 plus 7 6 plus 8 6 plus 9 6 plus 10 Bravo ! Maintenant, essaie de trouver les réponses aux additions suivantes. 6 plus 10 6 plus 10 8 9 10 11 13 14 15 La leçon portera aujourd'hui sur la centaine. Qu'est-ce qu'une centaine ? Et nous parlerons des nombres de 100 à 999. Bon travail ! Bonjour les amis ! Aujourd'hui, nous allons compter avec les unités que l'on représente par nos petits d, un par un. Puis, quand on arrive à 18 unités, ils se transforment en une dizaine, donc que l'on représente par nos bâtons, qui sont 10 des collés. Et puis, on continue à rajouter un par un, noter, etc. Jusqu'à ce qu'on ait un deuxième bâton. Et les deux dizaines, donc, s'appellent 20. Et ensuite, je continue au fur et à mesure et je finis par avoir 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Et nous avons vu que ces 100 dés, ces 10 dizaines, je peux les remplacer directement par une plaque. Comme la plaque contient 100 unités, on l'appelle une centaine. Une centaine, c'est 100 unités, 100 petits dés. Tu peux remarquer aussi que 100 s'écrit maintenant avec 3 chiffres. Et donc, les plaques vont servir pour tous les nombres à 3 chiffres. Si on a une plaque, on dit donc 100. Et lorsque je mets une deuxième plaque, j'ai 2 fois 120. 2, 100. Puis ensuite, si j'en rajoute une, j'ai 3, 100. 4, 100. 5, 100. Et ainsi de suite. 600, 700, 800, 900. Tu vois, il suffit de compter combien de plaques j'ai, combien j'ai de 100 finalement. Ensuite, je vais, bien sûr, pouvoir aussi rajouter des bâtons et des unités. Donc, par exemple, si j'ai 300, je peux rajouter 2 bâtons, donc 20. Et j'ai donc 3, 100, 20. Et si je rajoute quelques dés, j'ai mes 300 dés ici, 20 dés ici, 6 dés. Et le nombre s'appelle 326. Donc, tu vois, dans les nombres à 3 chiffres, le premier chiffre s'appelle le chiffre des centaines, car il correspond au nombre de plaques, au nombre de fois qu'on a 100, au nombre de centaines. Donc, le premier chiffre, c'est le chiffre des centaines. Le deuxième chiffre, c'est le chiffre des dizaines, puisque c'est le nombre de dizaines de bâtons que l'on a. Et le dernier chiffre, c'est le chiffre des unités, car c'est le nombre de dés, d'unités que nous avons dans notre nombre. Donc, lorsque j'ai 3 plaques, 2 bâtons et 6 dés, j'ai 3 centaines de dizaines et 6 unités. J'ai donc 326. Alors, vous pourrez, je construis un nombre avec 2 plaques, 4 bâtons et 3 dés. J'ai donc, je te laisse réfléchir, comment va s'appeler ce nombre ? Eh bien, j'ai 240 et 3. Donc, c'est le nombre 243. J'ai 243 dés en tout. Alors, pour bien te souvenir de ce système BAS10, qui te servira à apprendre de très grands nombres, je te demande de bien regarder la plaque et de bien la mémoriser, comme tu sais le faire. Donc, ferme les yeux et continue à voir l'image dans ta tête. Et tu peux voir dans ta tête que la plaque de 100 est composée de 10 bâtons collés. Et comme les bâtons sont eux-mêmes composés de 10 dés collés, Et en tout, dans la plaque, j'ai bien 100 dés, 100 unités. Voilà ! Tu as compris tout ce qu'il faut pour pouvoir compter jusqu'à 1000. Tu pourras donc ensuite... Voilà ! J'espère que tu as bien compris ce qu'était une centaine. Donc, 100 unités, c'est une centaine. Tu vas faire les exercices qui suivent avec ton animatrice. Tu réfléchis avant de regarder la solution. Sinon, c'est un petit peu triché. Réfléchissons d'abord. Et après, si on n'y arrive pas, on regarde la solution. Demande à l'animatrice de mettre sur pause pendant que tu réfléchis. Allez, au travail ! Sous-titrage ST' 501 Voilà ! Nous sommes arrivés à la fin de cet atelier. Tu vas travailler maintenant sur ton cahier. N'oublie surtout pas de mettre la date. Et aussi le titre, la centaine. Et puis, tu feras les exercices que ton animatrice va te donner. Ensuite, s'il te reste un petit peu de temps, eh bien, tu feras l'écriture mathématique que te donnera ton animatrice. Sinon, tu la feras vendredi. Mais il est très important de savoir écrire les chiffres correctement. Parce que le jour où tu feras un chèque, si tu n'écris pas ton chiffre correctement, il peut y avoir des grosses erreurs. Alors, applique-toi bien. Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501